L'Ukraine a bombardé la Russie, paraît-il, et c'est pour ça qu'à la télévision russe, vous pouvez voir ces images. La télévision d'État russe a révélé quel pays européen serait frappé par des armes nucléaires si la guerre s'étendait. On peut voir l'Allemagne, la France, la Grande-Bretagne, l'Autriche, la Pologne, voilà. Alors vous pourrez me dire pourquoi tu n'as pas réagi tout de suite dès qu'il y a eu cette nouvelle, puisque je suis l'actualité du conflit, de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. J'attendais la news du Pentagone, parce que c'est ça qu'il faut attendre. Il ne faut pas, ce n'est pas sur le Figaro que vous allez avoir ce genre de news. C'est pour ça que, en fait, bon, ça fait un moment que l'Ukraine bombarde la Russie. Ce n'est pas nouveau. Belgorod, pour ceux qui savent, est régulièrement bombardé. Donc là, c'est en fait parce que c'est les missiles longues portées. Et ça va permettre aussi aux Ukrainiens de bombarder de plus loin, voilà. Mais est-ce que le peu de missiles qu'ils ont va changer la donne ? Non, ça ne va pas changer la donne. Ils ont envoyé six missiles il y a deux jours, ok ? Il y en a cinq qui ont été interceptés. Et puis, je crois qu'il y a un... Et c'était débris d'un des missiles qui a atterri. Ça, c'est... qui a atterri sur... bon, qui a fait des dégâts. Voilà. Ce n'est pas... Ce n'est pas la mer à boire. Franchement, non, moi, j'attendais une nouvelle officielle qui n'a jamais eu lieu. Parce que ce n'est pas les journaux américains qui décident. C'est le Pentagone. Et le Pentagone n'a rien dit. Donc, en fait, il n'y avait rien. D'accord ? Et en fait, parce qu'eux, ils savent les conséquences. Il suffit que les Russes donnent certains missiles aux outils pour qu'il n'y ait plus de... D'ailleurs, il y a le porte-avions Abrams qui est parti de la mer Rouge. Ils n'ont plus de porte-avions, les Américains, dans cette zone-là. Parce qu'ils ont trop peur que leur porte-avions se fassent flinguer. Oui, bah oui. Donc, en fait, il y a des choses qui ne se produiront pas. Ou alors, c'est uniquement lorsque le Pentagone le dira. Et il y a eu des coupures de câbles Internet aussi. Pour l'instant, on ne sait pas qui l'a fait. Peut-être que c'est la Russie. Peut-être pas. On a eu dernièrement aussi un bateau chinois qui s'est arrêté pile au-dessus d'un câble Internet. Voilà. Ça peut arriver. Comme le piratage en masse des administrations françaises. C'est arrivé il n'y a pas très longtemps. Ça a mis beaucoup de gens dans la mouise. Donc, en fait, tant que le Pentagone ne dit rien, il n'y a rien. Voilà. Parce qu'eux, ils savent les conséquences de ce genre d'actes. Là, on est sur... Bon, là, on est en Ukraine. Je vais au nord de l'Ukraine, dans la région de Kursk. Et en fait, il y avait une poche de résistance ukrainienne à l'intérieur du territoire russe, qui était juste là. Et en fait, les forces russes ont fini de liquider les Ukrainiens qui étaient là. Il y avait une petite poche de résistance. Et bon, voilà. Il n'y a plus rien. Donc, je tenais à le signaler parce que je ne vous l'avais pas dit en vidéo dernièrement. Dernièrement, là, ce qu'on va regarder, c'est une offensive ukrainienne dans cette zone ici. Voilà. Juste là. Donc, on va regarder ça en vidéo. Donc, par rapport à la carte, vous voyez, c'est à l'intersection de la carte. Et là, en fait, c'est une offensive ukrainienne avec des BMP, un M113 et un char. Voilà. Donc, ils ont tenté de conquérir une partie, d'avancer sur le territoire, sur la zone russe. Et malheureusement, ça s'est mal passé pour eux. Ça s'est passé ici, là. Il me semble que l'intersection, c'était ici et ils sont partis dans cette zone-là. Là, eux, ils mettent que c'est arrivé là. Mais bon, je pense que la géolocalisation le met plus ici. Et ils ont dû se réfugier, les Ukrainiens, dans cette zone boisée. Malheureusement, ça n'a rien donné. Ça n'a absolument rien donné. Ils ont été attaqués par des drones, par des hélicoptères. Donc, en fait, c'était un hachoir à ce niveau-là. Donc, l'opération n'a pas été un succès. Donc, on va revenir sur une autre carte pour voir les avancées du front dans d'autres zones. Donc là, vous voyez, j'aime bien changer de carte. Là, on était vers la zone de Kharkiv. C'était par là. Donc, Kupiansk. Alors, les Russes... Dans la zone de Kupiansk, les Russes ont encore agrandi leur territoire dans cette zone-là. Je pense qu'ils vont continuer pour agrandir leur zone de contrôle dans ce sens-là. Vous vous souvenez qu'ils ont fait... Grâce à deux colonnes de blindés, ils ont pu avancer jusqu'ici vers Kupiansk. Donc, le problème dans cette zone, c'est comme je vous l'avais indiqué, c'est qu'il n'y a pas de possibilité. Ici, en fait, il n'y a pas de... Les ponts ont explosé. Voilà, les ponts ici... Attendez, je regarde si vous voyez bien. Alors, les ponts ont été bombardés. Il reste la possibilité d'avoir un pont à Luskivska. C'est tout. Les Russes ont encore avancé dans le sud, ici. Donc, en fait, les Ukrainiens n'ont pas la possibilité de passer. Je reviens sur Kupiansk. En fait, une fois que les Russes arrivent sur cette route, là, les Ukrainiens n'ont plus la possibilité, une fois qu'ils coupent cette route, déjà, ils sont à portée de tir. Donc, ils n'auront pas la possibilité de s'enfuir vers Kupiansk. En tout cas, pas les engins blindés. L'infanterie peut toujours passer. Mais les engins blindés, les engins lourds, c'est mort. Donc, en fait, et ici, il y a 15 000... Là, c'est une zone où il y a 15 000 soldats ukrainiens. Donc, ça va être une perte énorme s'ils ne trouvent pas de solution, s'ils ne battent pas en retraite, ou alors s'ils ne repoussent pas les Russes. Ce qui me semble peu probable. On va aller vers le sud. Là, encore une fois, les Russes avancent dans cette zone. Ce qui, par la suite, va leur permettre de fermer cette poche. Toujours vers le sud. Là, je m'intéresse surtout à la zone vers Chassivillard. On va aller rapidement dans cette zone. Ouais, alors... Bon, vers Cversk, c'est difficile, comme je vous l'ai expliqué, pour les Russes d'avancer. Ici, c'est un no man's land. Donc, c'est compliqué. Par contre, ils avancent très bien par le sud. Cette zone, ici, ils avancent dans ce sens-là. Et en passant par là, par la ligne de chemin de fer. Donc, pour l'instant, aujourd'hui, il n'y a pas eu de grosse évolution. Donc, on va aller vers Chassivillard. Donc, Chassivillard, il y a eu quand même pas mal d'avancées. Les Russes ont quand même réussi à avancer dans cette zone-là. Voilà, ils ont récupéré toute cette zone-là, déjà. Donc, ils vont continuer à avancer. Ils vont fermer cet encerclement, ici. Voilà, hop, ici. Donc, et ça va leur permettre, je vous avais expliqué hier, je ne vais pas revenir dessus, pourquoi Chassivillard est extrêmement important. Et pour le sud, d'ailleurs, voilà, on va revenir juste deux secondes, mais voilà. Une fois que vous avez Chassivillard, toute cette zone-là, Konstantinivka jusqu'à Kramatorsk, c'est impossible. Ça va être très dur pour les Ukrainiens de protéger cette zone. Donc, on continue plus au sud, vers Toresk. Vers Toresk, il y a la brigade, une brigade Azov, la brigade Azov qui a été dépêchée dans la zone de Toresk, pardon. Le problème, c'est que ça ne changera rien. Là, à Toresk, les Russes ont réussi à prendre pied sur cette zone-là. Voilà, et là, ils avancent. Donc, c'est leur but, comme à chaque fois, c'est contourner et couper les lignes de communication, les lignes de ravitaillement. Donc, ici, ça va être compliqué, malgré le fait d'avoir eu des renforts pour avancer. À moins que ce soit juste pour retarder les Russes, ce qui est possible. Mais là, vers Toresk, c'est de plus en plus difficile pour les Ukrainiens, mais comme un peu partout. Donc, je pense que les Russes vont continuer en suivant la ligne de chemin de fer également. C'est ce qu'ils font régulièrement. On va aller, là où il y a eu pas mal d'évolutions, vers la zone de... Bon, ici, vers Célidové, vous voyez. Ici, Célidové. Et les Russes suivent la ligne de chemin de fer jusqu'à Pokrovsk. Et en fait, là, ils ont réussi à avancer là et là. Donc, ils vont... C'est vrai qu'ils suivent cette ligne-là, comme je vous l'ai dit, cette route, pour aller jusqu'à Pokrovsk. Donc, cette zone-là, en fait, ils avaient arrêté d'avancer pendant un petit moment. Mais là, vu que la zone sud vers Kurakovo va bientôt céder, donc ils ont recommencé à avancer. Ici, c'est important parce que les Russes ont commencé à avancer vers... Bon, ils ont déjà avancé vers Sunsiska, mais ils ont continué à augmenter leur avantage. Ici, les Russes ont pris Livka. Il y a une vidéo là-dessus. Ils ont continué à avancer ici. Je ne suis pas sûr que la carte, celle-là, soit à jour parce qu'il me semble que les Russes ont réussi à avancer bien plus que ça. Il me semble qu'ils sont dans cette zone-là, déjà. Voilà. Donc, bon, après, d'un mapeur à l'autre, mais bon, j'ai eu les vidéos. Donc, là, les Russes ont réussi à avancer. Il y a eu des renforts envoyés vers cette zone-là, mais ça ne changera rien du tout. Là, les Russes ont bien avancé. Je vous montre au sud. Alors, ici, les Russes ont avancé sur cette zone-là. Je vous mets une vidéo en même temps de l'avancée russe, mais dans cette zone-là. Là, vers Trudové, ils ont avancé. Ils avanceront vers Upsifka et ici, vers Constantinople. Voilà. Donc, les Russes avancent. Ils vont bientôt refermer, vont bientôt. Il faudra, en fait, peut-être une semaine, deux semaines pour qu'ils referment déjà cette partie de cette poche. Voilà. Parce que là, ce sont des poches successives. On va fermer, dézoomer pour que vous puissiez voir. Là, en fait, c'est extrêmement dur pour les Ukrainiens de résister. Là, j'avais vu, on avait vu Antonivka. Ici, ils suivent la rivière, les Russes. Là, ils ont réussi à avancer. Et là, une fois qu'ils vont couper, récupérer cette zone-là, là, pour les Ukrainiens, pour sortir de cette zone, ça va être plus que problématique. Là, cette poche-là, ça va faire penser à Gouleda. Là, ils vont devoir sortir sous le feu ennemi. Ouais, j'ai changé de lunettes en tout temps. Ouais. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez un pouce, partagez, pour que tout le monde puisse voir ce que je fais. Serrez les rangs et restez unis. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501